Bienvenue à la seconde édition du journal sur Canal Congo Télévisions. Spéculation autour du détournement des fonds destinés à l'achat d'armes en Afrique du Sud. Le gouvernement congolais retrace près de 50 millions de rangs détournés par un officier militaire auprès d'une société sud-africaine. Le point avec Maxime Akabou. Contrairement aux rimeurs et spéculations distillées sur les réseaux sociaux sur le détournement de l'argent destiné pour l'achat d'armes en faveur de forces armées de la République démocratique du Congo, la vraie information est celle de savoir que le gouvernement congolais a retracé près de 50 millions de rangs détournés par un officier militaire auprès d'une société sud-africaine. L'affaire remonte à pratiquement des ans lorsque le gouvernement de la RDC avait conclu un contrat d'achat d'armes avec une société sud-africaine dénommée Denel. C'est alors que l'ambassade de la RDC avait effectué un versement des 49,6 millions de rangs au groupe Denel, mais n'ayant pas été à mesure d'honorer la commande dont les délais Denel avaient pris les dispositions des remboursements du montant perçu à l'ambassade de la République démocratique du Congo, d'autant plus qu'en décembre 2022, le gouvernement congolais avait mis fin au contrat les liant à cette firme et de même, le général de brigade Ngoï, l'attaché des défenses, n'était plus qualifié pour engager les pays. Mais chose étonnante, le général Ngoï s'était organisé pour se présenter frauduleusement et illégalement auprès d'Edenel, en tant que représentant de la RDC, malgré les retraits de son mandat. Prenant ses fonctions de VPM de la Défense en mars 2023, Jean-Pierre Bemba Gombo tombe sur les dossiers et lance des enquêtes pour retracer cette somme importante. C'est ainsi qu'à travers une correspondance datée de janvier 2024, dont votre rédaction a eu accès à son contenu, Jean-Pierre Bemba a requis, au nom du gouvernement congolais, de localiser et de restituer à la RDC cet argent remboursé par l'entreprise d'Edenel. Et voilà ce qui a permis, d'après nos sources, aux autorités sud-africaines, de mener des investigations nécessaires qui leur ont permis de retracer cet argent. Nous félicitons et remercions le gouvernement de la République, surtout le VPM de la Défense pour son implication personnelle, qui a permis aux autorités sud-africaines de retrouver cette somme. Ainsi, le gouvernement pourra récupérer son argent, s'est réjoui sous les sceaux de l'anonymat, un officier général depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Et puis, les porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Mouyaya Kateboué, a, au cours d'un briefing, presque désapprouvé les propos du cardinal Nambongo sur les adhésions à la rébellion alliée aux théories Cédion 23. Les propos du cardinal sont extrêmement graves, venant d'un chef religieux, a dit Patrick Mouyaya, ajoutant que c'est inquiétant lorsqu'on se souvient des propos tenis par l'abbé Solé, où il évoquait plutôt le besoin d'encourager. Suivez. Je veux commencer par les propos du cardinal. C'est des propos qui sont extrêmement graves, venant d'un chef religieux de son acabit. Pourquoi je le dis ? Parce que, quelles que soient les raisons, et en plus c'était une messe pascale, la fête la plus importante de chrétiens, quelles que soient les raisons, on ne peut pas soutenir des Congolais qui veulent prendre des armes pour tuer des Congolais pour accéder au pouvoir alors qu'on a fait le choix de la démocratie. C'est inquiétant lorsqu'on se souvient des propos tenus par l'abbé Solé, je les cite, où on avait besoin d'un courageux. Est-ce que le fameux courageux a été trouvé par l'Église catholique, entre guillemets, parce qu'il ne faut pas faire d'amalgame, et pour qui on a besoin de légitimer ? Parce que les mots du cardinal, j'espère qu'il fera une clarification, peuvent être aperçus comme un encouragement, comme un soutien moral à ceux qui choisissent de prendre les armes pour penser conquérir le pouvoir alors que nous sommes dans un cycle depuis deux ans qui veut que nous puissions sortir de cela. Notre ami Liévin parlait d'adhésion massif, je ne sais pas quel est le contenu qu'il donne dans Massif lorsque vous voyez trois, quatre individus, parce que nous savons tous qu'il y avait à un moment le RCD. Nous avions vu toutes les têtes couronnées du RCD. Où est-ce qu'ils sont aujourd'hui ? Du CNDP. Là, ce n'est pas une rébellion, c'est une agression qui est établie d'un pays étranger, qui les compatriotes pensent qu'il faut se mettre sur ces lieux qui tuent d'autres Congolais. Sous prétexte que ça ne va pas dans le pays, il y a un véritable problème. Pourquoi on fait des élections ? J'ai aussi entendu, toujours le cardinal, dire qu'on a un budget d'à peine 3 milliards. Je suis désolé, mais qui est-ce qui prépare les notes ? Nous avons atteint des records, aujourd'hui on parle de 16 milliards de budget. Regardez les contextes dans lesquels nous sommes, l'immense travail qui est fait dans les secteurs de la santé et de l'éducation. D'ailleurs, l'Église catholique est partenaire dans l'éducation. Alors, il ne faudrait pas... Et de la santé. Alors, il ne faudrait pas donner l'impression que les Congos avaient tout il y a 15-20 ans, maintenant il n'y en a pas. Et cette manière de parler du gâteau, c'est quoi le message que le cardinal veut planter dans l'imaginaire collectif ? Donc, devons-nous tous regarder l'accès aux responsabilités comme un gâteau et que nous tous, nous devons avoir droit au chapitre ? Je pense qu'il faut qu'on fasse très attention à des mots lorsqu'elles nous les utilisons dans le contexte qui est le nôtre. Et j'invite le cardinal à clarifier ses propos pour ne pas laisser penser à d'autres que lui serrait l'auteur moral où il donnerait un soutien, une caution morale à cette aventure qui vise à tuer les Congolais. Pour casser ceux qui pensent dans leur mémoire qu'il y avait un courageux dont on avait besoin et qui a surgi et pour lequel il faut donner des mots de soutien. C'est extrêmement dangereux. J'espère que le cardinal clarifiera ses propos parce que ses aventurés visent notamment à tuer d'autres fidèles catholiques qui sont sous sa juridiction et bien d'autres encore. Et donc, il y a un besoin pour nous de savoir ce que nous voulons construire comme République. Restons toujours dans ces chapitres. Le propos tenu par le cardinal Fridolin à Mbongo lors de l'Omélie dans la messe de Pâques sont qualifiés d'extrêmement graves par le gouvernement de la République démocratique du Congo qui estime que cela s'apparente à un soutien moral à ceux qui prennent les armes contre la République. Ainsi, méritent-ils les cardinales ou invitent-ils plutôt les cardinales à clarifier ses propos en réaction ? L'analyste politique Christian Thème trouve aucun débordement dans les propos du cardinal Fridolin Mbongo mais il relève néanmoins l'utilisation des termes forts de la part du numéro un de l'Église catholique de la République démocratique du Congo. Il a dit à Maxime Akeb. D'abord, le cardinal Mbongo a une mission prophétique. Comme prophète, il doit annoncer, il doit dénoncer, il doit renoncer. Il a prêché avec des termes un peu forts, avec des mots, bien entendu, interpellateurs. Il n'a pas de bordé. Il a dit tout haut ce qu'il pense. Il sait que beaucoup de gens disent très bas. Alors, je ne pense pas que le cardinal Mbongo peut soutenir une rébellion. Je ne pense pas que le cardinal Mbongo qui est contre la peine des morts peut soutenir des actions, des tuéries à l'est de la République démocratique du Congo. Je ne pense pas que le cardinal Mbongo peut soutenir les compatriotes qui sont en train de rejoindre le groupe rébelle à l'est de la République démocratique du Congo. Mais il y a lieu que chacun de nous puisse se ressaisir, que chacun de nous soit responsable de ses propos, de ses actes. On ne doit pas aujourd'hui attribuer l'insécurité, tout ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo à son éminence, le cardinal Mbongo. Je ne pense pas. L'insécurité à l'est date de plus de trois décennies. Le cardinal Mbongo n'était même pas encore prêtre, il n'était même pas encore évêque du cardinal. Je pense qu'il a utilisé un ton un peu fort, il a utilisé deux mots un peu fort également, mais je ne pense pas que le cardinal Mbongo peut soutenir la rébellie. Quand on est fisté, il faut aller tuer ton frère. Ce n'est pas ça le cas. Après, dans le cas de Jean-Jacques Mbamba, il a beaucoup bénéficié de la République démocratique du Congo. Député, je crois, deux fois. Qu'est-ce que la République ne lui a pas donné ? Il est fistré en quoi ? Il était député jusqu'au mois de décembre, il touchait 21 000 dollars. En quoi Mbamba est fistré ? Il a devenu millionnaire avec l'argent des contribuables des concours congolais. Il a aujourd'hui des carréments miniés. En quoi Mbamba est fistré ? Le parti politique est temps de pépinière pour la gestion de la chose publique. Les dillères politiques devraient suivre cet exemple venu d'en haut. Tels sont le propos de la ministre d'État en charge de l'environnement et développement durable, Ève Bazaïba Masoudi, sur la nomination de la première ministre judiste Soumima des propos tenus lors du briefing presse avec son collègue de médias. Je vais donc cet extrait choisi pour vous par Doudou Mont-Thierry. Il y a des femmes qui regorgent des compétences. Mais certaines femmes sont comme un peu des véhicules qui ne démarrent que lorsqu'on pousse. Vous allez vous décourager, vous dites que ces véhicules ne démarrent pas. Mais si vous poussez, ça démarre et puis au fil du temps, la batterie se charge. La plupart des femmes, moi j'ai l'expérience comme chef adjoint des partis politiques, je suis allée recruter les femmes pour les mettre dans les comités exécutifs. Aujourd'hui, ce sont des femmes brillantes. Mais si je n'étais pas partie les chercher, on n'allait pas connaître ces compétences des femmes. J'ai fait la même chose pour les cabinets. Je suis allée recruter les femmes parce que mon secteur, c'est quand même un secteur technique, le ministère de l'Environnement. Je suis allée les chercher, les recruter. Mais quand elles travaillent, elles sont toutes compétentes. En tout cas, dans la plupart des cas, les femmes sont compétentes. Nous sommes déjà avancées en termes de stratégie. Les stratégies, c'est vous aussi les médias. Vous allez devoir nous aider avec les images positives des femmes. Aujourd'hui, nous avons pour la première fois une femme première ministre. On commence à aller dans des détails subjectifs du genre. Elle n'est pas congolaise. Elle est la fille de qui ? On ne la connaît pas. Elle a quelles compétences ? Madame est compétente. Madame a un parcours élogé. Je parle aussi de Madame la première ministre. Elle a un parcours élogé. Toutes les femmes ne sont pas devant les médias. Mon cas est différent des autres femmes. Elles ne sont pas devant les médias, mais elles sont compétentes. Comme par exemple, la gouverneure de la Banque centrale. Elle n'est pas devant les médias, mais c'est une femme compétente. Donc, c'est le rôle des politiques d'aller procéder au recrutement des femmes. C'est aussi de la responsabilité des femmes d'être présentes, de se rendre visibles. Un parti politique, il faut la visibilité, il faut que vous soyez aussi audibles, qu'on vous entende, qu'on vous envoie, qu'on vous voie pour qu'on puisse vous récruter. Les partis politiques doivent agir comme des coachs. Nous avons beaucoup de jeunes gens qui ont des talents ici, mais vous voyez, des coachs, des entraîneurs circulent le monde entier, vont même dans des quartiers pour aller voir les jeunes gens qui jouent à la balle dans des terrains qui ne sont peut-être pas appropriés, mais on décèle les talents, on prend et on parfait ses talents. Nous ne demandons pas que l'on puisse traiter différemment les femmes dans les médias, mais par contre, nous demandons que le traitement de l'information, qu'on y mette une bonne dose de l'éthique, aussi de la déontologie dans le travail. Parce que, vous savez, l'image qu'on présente de la femme, les médias constituent les quatrièmes pouvoirs. Les médias influencent certaines prises de position. Et aujourd'hui, même avec les réseaux sociaux, lorsque vous lancez directement, pendant que nous nous réjouissons de, pour la première fois, nous avons gagné notre combat pour avoir une femme qui dirige le gouvernement, on commence par des questions du genre. De réaction ne cesse de tomber au sujet de la nomination de la première ministre Jédith Soumouma-Touloukoua depuis le secteur de Rouenjouri à l'est de la République démocratique du Congo. Jade Wunzapu, coordonnateur de la société civile dans ses coins du pays, estime qu'il est temps que la nouvelle chef du gouvernement corrige les erreurs commises par les hommes depuis l'accession de la République démocratique du Congo à sa surenté nationale et internationale. Il a dit à notre correspondant sur place, Joël Camant. Une désolation, puisqu'il a fait le tout possible d'emmener même ceux qui étaient en exil dans ce pays, de nommer de nouveaux généraux et même de donner d'autres généraux des postes qui n'occupaient pas des commandements, croyaient qu'ils vont lui soutenir pour restaurer la paix dans ce pays. Et malheureusement, tout ce monde est là, à qui même on espérait que s'ils s'étaient renommés, ils vont emporter leur pire des contributions à la restauration de la paix dans ce pays. Tous ces gens-là ne venaient que des postes. Aujourd'hui, voilà, ils venaient de nommer une femme et les hommes devaient déjà s'évaluer et voir qu'est-ce qu'ils sont en train de faire pour la construction de ces pays. Et là-bas, moi, je trouve l'occasion de pousser à toutes les femmes aussi, de montrer de quoi ils sont capables à partir des mamajidites qui sont aujourd'hui à la tête du gouvernement. Puisque ce sont des femmes qui sont victimes dans ces manigances orchestrées par les hommes. S'il y a pas mal de rebelles, ce sont des hommes. S'il y a pas mal de détourneurs de fonds dans le gouvernement, ce sont des hommes. Les femmes aussi venaient de trouver l'occasion. Il serait mieux vraiment aux femmes de se motiver, de se liguer ensemble, voir comment ils peuvent aussi montrer leurs capacités en ces hommes qui ont beaucoup échoué. On pensait que nommer tel ou tel est dans ses points ça va nous emporter la paix. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce n'est que des pires. On pire. Des crises qui surgissent souvent dans les relations entre les ensemblées provinciales et le gouvernement provinciaux ont été au centre des entretiens entre un groupe de députés provinciaux et les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur et Sécurité. Peter Cazetti. Nous sommes des députés provinciaux élus de la ville-province de Kinshasa. On a sollicité une rencontre avec le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur. Il nous a reçus dans son cabinet de travail. On a échangé sur un certain nombre de points nous préoccupant dans l'Assemblée provinciale et nous sommes très satisfaits. Toutes les préoccupations que nous avons amenées ici, le vice-premier ministre nous a donné des réponses très importantes et nous sommes vraiment satisfaits aux sorties et nous nous sommes convenus avec lui que ce sera un cadre permanent. De temps en temps, lorsque nous avons des difficultés, des problèmes, on viendra vers lui pour que nous puissions poser nos problèmes et attendre éventuellement des solutions. C'est ça, effectivement. Nous ne voulons pas revivre ce qu'on a vécu à la législature passée. Nous voulons que cette fois-ci et le président de l'Assemblée provinciale et l'exécutif, en l'occurrence les gouverneurs et les vice-gouverneurs qui ne sont que l'émanation de l'Assemblée provinciale, puissent travailler en synergie. Parce que notre souci est que la ville de Kinshasa est Nguenga, comme disent les candidats gouverneurs. La ville est Nguenga. Il y a des routes, il y a le problème de l'insécurité dans la ville, il y a le problème de courant, il y a le problème de l'eau et l'Assemblée provinciale ainsi que l'exécutif. Nous allons travailler ensemble pour trouver des solutions aux problèmes de nos concitoyens, nos électeurs qui nous ont élus. C'était ça, le plus grand problème de la législature passée, l'incompréhension ou encore le conflit entre la législature ainsi que l'exécutif. Et je crois qu'avec tous les conseils de son excellence, nous allons très bien marcher, nous allons travailler en synergie pour réussir cette phase-ci. Ah oui, effectivement, nous avons un ticket. Nous avons un ticket de l'ignos sacré, les mots d'ordre ont été donnés et le ticket répond pratiquement au profil. Nous avons un gouverneur qui nous a été proposé, c'est un gouverneur qui est compétent à l'entendre parler, il a des bons projets. Il s'appelle Daniel Bumba, c'est le gouverneur qui nous a été proposé par la hiérarchie. Nous l'avons entendu, nous avons suivi son discours et ensemble, nous sommes tous inanimes, nous sommes tous d'accord avec lui et nous savons que si nous lui prêtons main forte, il va réussir dans tous les programmes qu'il a. Ça sera vraiment un pari gagné. Comment booster l'élan du développement de la province du Nord-Boubangui en général et du territoire de Yarkouma en particulier ? Voilà la question qui était au centre de réflexion entre les députés nationaux honoraires Dédé Kodoro, ingénieur civil polytechnicien et les étudiants de l'université de Kinshasa originaires de cette province. Cette conférence débat organisée à l'initiative de ces leaders du Nord-Boubangui s'est penchée également sur l'absence de représentants territoires des dix territoires plutôt de Yarkouma à l'Assemblée nationale suite à l'annulation de ce critère dans cette partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le point avec Boné Antzenga. Cet échange franc, sincère et constructif entre l'honorable Justin Dédé Kodoro revêtit de sa casquette de scientifique et car ingénieur civil, polytechnicien fruit de cet âme amateur et ses fiturs cadres membres de la communauté étudiantine de l'université de Kinshasa et sur le fusion du Nord-Bangui était une véritable occasion pour réfléchir si la thérapie a apporté aux mots qui rongent la province des Nord-Bangui, l'une des joyantes ayant marqué l'histoire du Congo démocratique. Toujours préoccupé par l'émergence de cette dernière, ces leaders incontestables de cette province a voulu, à travers cette conférence débat, associer cette crème intellectuelle à la recherche et des solutions dirables à la situation qui traversent particulièrement les territoires de Yakouma dont les élections ont été annulées et jusqu'ici privilégie ses représentants à l'Assemblée nationale et si l'on y prend garde, bientôt à la Chambre haute. D'où, une solution urgente et idoine doit être prise par les autorités compétentes au risque d'être également écartées dans les instances de prise de décision. On a réfléchi pour voir comment nous pouvons ensemble mettre notre énergie pour que la province ait réellement son décollage sur le plan politique. Les cadets ont émis le vœu de voir tous les leaders être ensemble pour que demain que notre province soit aussi comptée parmi les provinces phares de notre pays parce que politiquement notre province se cherche encore et nous pensons qu'avec la synergie qui est en train de se mettre en place, la province va retrouver encore sa place d'attente. Réponse aux questions de l'assistance c'est la vision qu'il incarne relativement au développement de la province d'Orubangui et du territoire de Yakouma. Sa séconception électorale était au centre des questions-réponses ayant clôturé cette rencontre qui s'est déroulée en toute convivialité en présence de plusieurs invités des marques à l'instar d'Adrien Bragui-Rengbo le numéro indique parti politique ADCN dont de décodes registrants et autorités morales. Tout à fait autre chose à présent l'administration militaire de la province ou en fait de Litori vient à la rescousse de la communauté islamique cette province sous l'état des sièges en y apportant des vivres et frais pour soutenir le fidèle musulman en cette période de mois des ramadins. Autre précision dans ce reportage de nos confrères de la presse militaire de Litori. Suivez. La communauté islamique de Litori a traité de bonnes relations avec l'administration militaire à cette période consacrée au mois des ramadins. Deux conseils de gouverneurs de province à Savoie. Claudine Zenni en charge de questions politiques et son collègue des infrastructures Yannoula ont été dépêchés ce mercredi 3 avril 2024 à la mosquée centrale de Bougna question d'apporter l'appui de l'autorité provinciale constituée de vivres tel qui 30 sacs d'airi 20 sacs de farine de maïs de bidon d'huile de sel de haricots et bien d'autres une manière pour le lieutenant général d'accompagner la dite communauté pour une fin et reste de ces mois de prière précise madame Claudine Zenni nous avons été envoyés par son expérience monsieur le gouverneur de province pour participer avec la communauté musulmane qui est comme nous le savons tous en période de ramadan certainement nous aurons à commémorer à célébrer une grande fête de fin du ramadan c'est pourquoi son excellence monsieur le gouverneur a voulu participer avec cette communauté pour la clôture de cette période qui est une période de jeûne et de prière ce geste est salué par chère choukoura nibiaroufou représentant régional de l'entité islamique nous remercions nous remercions le gouverneur pour ce geste si louable qu'il vient de faire pour notre communauté islamique comme vous le savez il y a beaucoup de déplacés qui sont avec nous au moment de l'ouverture du ramadan mais le gouverneur dans son craqueur il a passé à nous vraiment nous venons de voir pendant 30 jours les fidèles musulmans ont été soumis à la prière ils se sont abstenus à boire et à manger de la levée jusqu'au coucher du soleil la fête dite filtrée sanctionnante fin de cette grande édition du journal sur canal congo télévision coordonnée par Gisèle Olivier Tocco réalisée par Christian Bancholo la prise de vue a été assurée par Doudou Montieri en l'air non ainsi qu'au concours rédactionnel du canal congo télévision je vous dis donc merci de l'avoir suivi avec le même plaisir et le même désir mais d'ici là portez-vous bien et bonne suite de programme sur canal congo télévision